Sébastien Filtone n'avait que 36 ans. Il venait à peine de devenir papa. Sa vie a été arrachée tragiquement en octobre 2021, lors d'une sortie en vélo. Un chauffard qui circulait à 133 km heure dans une zone de 70 a fait un dépassement illégal sur une ligne double, fauchant mortellement le cycliste. Bruno Boisvert-Dallaire appelait des coupables en décembre 2022 à des accusations de conduite dangereuse et d'élite fuite causant la mort. Il purge actuellement une peine de 5 ans ni de pénitencier. C'est uniquement le comportement du conducteur qui est responsable de ça. Le coroner Jean Brochu a mené l'enquête sur les causes et les circonstances de la mort de Sébastien Filtone. Dans son rapport publié vendredi, il recommande à la Société de l'assurance automobile du Québec d'examiner la possibilité d'augmenter les sanctions pour les conducteurs qui mettent en danger la vie des autres, comme ceux qui conduisent sans permis de conduire. Au moment de l'accident, le permis de Bruno Boisvert-Dallaire était suspendu suite à au moins huit arrestations pour des excès de vitesse. L'individu était déjà sur une suspension de permis de conduire. Et malgré ça, il conduisait le véhicule d'une autre personne. À un moment donné, il faut trouver des façons d'empêcher des gens comme ça de conduire un véhicule. À l'heure actuelle, une personne qui conduit sans un permis valide est passible d'une amende allant de 600 à 3000 $. Le coroner suggère d'augmenter ses pénalités. Il a parfaitement raison. T'as pas d'affaires dans le chemin si t'as pas de permis, regarde. Je suis d'accord avec ça. C'est pas juste augmenter les sanctions, c'est d'enlever le permis complètement. Rejoint par TVA Nouvelles, la veuve de Sébastien Filteau se dit elle aussi tout à fait d'accord avec cette recommandation et va encore plus loin. Elle dit que les dommages collatéraux sont plus grands et graves que ce que l'on peut croire. Il faut envoyer un message clair que ce genre de crime est grave et lourd de conséquences. Les sentences se doivent d'être dissuasives. Le mois dernier, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, déposait le projet de loi 48 qui vise à modifier le Code de la sécurité routière. À son cabinet aujourd'hui, on nous a mentionné que le projet de loi prévoit augmenter les amendes pour certaines infractions et que la SAAC s'engage à étudier la question des sanctions sur la conduite sans permis. Le coroner Jean Brochu espère que la SAQ va étudier sérieusement sa recommandation pour éventuellement la mettre en application. Chasse-Main Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada